salut les amis salut youtube petite vidéo du jour où j'ai envie de parler de ce que je ressens je vais pas pour parler comme je veux et donc ouais j'avais envie de parler avec moi même sur un sujet quand même pas très drôle pas kiffer un peu flipper c'est pas drôle ou pas drôle ça fait partie intracèque de la vie donc c'est une histoire de savoir si c'est drôle mais c'est un truc auquel on est tous confrontés et et là j'y suis confronté quand même depuis plus d'un an et plus ça avance plus j'y suis confronté et donc là j'avais envie de faire une petite analyse de ce qui se passe en moi sur le sujet de la mort et essayer de voir donc ce qui se passe en moi par rapport à ça alors d'un point de vue physique tout peut montrer prouver que je vais dans cette direction l'absence de calage l'effondrement les hémorragies intestinales ça fait deux jours je suis au taquet là je suis fatigué un truc de ouf j'ai des piquets au coeur j'ai mal au foie alors que normalement ça fait pas mal le foie et donc du coup ces douleurs là me confrontent à la mort et cette fatigue que je ressens aussi et du coup je vais voir en moi se déclencher des parts qui ont peur un petit peu qui disent oh putain j'espère que ça fait pas mal ça fait chier de partir et de laisser la planète dans cet état enfin je vois et puis il ya celle qu'on super peur et puis à celle qui veulent que ça évite et et il ya celle qui me raconte que tu te rends compte quand même on essaye de nous tuer non mais sans déconner on a un complot au cul ils veulent nous tuer ah ouais parce que sinon on serait pas mort la mort que ça arrive d'une manière ou d'une autre c'est prévu enfin c'est prévu ça ça arrive on n'a jamais vu encore quelqu'un qui a survécu ça existe pas enfin moi je connais personne qui a 2000 ans quoi mais on sait jamais un mais en tout cas par rapport donc à la mort je vois à quel point ça peut te faire croire des trucs te faire croire que non moi je veux pas mourir si c'est qu'on me tue mais pas mourir comme ça en fait peu importe un peu importe la façon et du coup en moi ça me fait un peu comme le jour où j'ai accouché j'arrêtais pas d'aller à l'hôpital parce que j'avais des contractions avant l'heure un mois avant et du coup ce jour là jour anniversaire de mon père je pars faire arrêter les contractions quoi sauf qu'on se fait arrêter par les flics et les flics ne croient pas ils nous font perdre du temps et arrive à la mater ben là ils me disent on va vous accoucher ah ben non et je peux pas j'ai piscine et j'ai bien vu en moi des trucs et je me dis c'est un peu pareil la mort en fait c'est tu as peur tu veux pas y aller tu sais pas ce que c'est bah c'est comme accoucher mais de toute façon t'as pas le choix donc c'est où tu résistes ou tu laisses le truc faire donc je vois en moi comment comment ça se passe entre les parts qui ont peur de nourrir celles qui veulent mourir celles qui veulent vivre celles qui veulent pas quitter la planète tant qu'elle est dans cet état et franchement j'ai un monde j'ai un monde à l'intérieur de moi de ouf quoi mais vraiment mais bon ça va ils sont gentils les uns avec les autres là c'est quand même ça avance bien quoi je trouve en interne peut-être que c'est ça la mort mais d'accord tout le monde j'en sais rien et puis on se ment vachement à soi même en vrai c'est ouf et alors d'autant plus quand tu es plusieurs tu peux avoir l'excuse de dire bah non c'est mon autre part donc je me mens pas à moi même c'est mon autre part qui dit ça mais bon globalement on ment tous un petit peu à soi-même et le premier mensonge enfin le premier mensonge c'est ah mon dieu quelqu'un essaye de me tuer ouais la première personne elle est là par contre ça je le vois pas je vais voir à l'extérieur ce qu'essaye de me nuire quoi et je vais pas forcément voir en moi où sont les choses qui nuisent à moi même quoi dire voilà chaque clope que j'allume et je me fais du mal je me rapproche de la mort quoi je respecte pas mon corps en même temps je blâme pas cette part qui a besoin de fumer parce que je la comprends cette part là c'est j'avais 17 ans et c'est la première part qui a fait un choix dans sa vie devant sa famille qui a été super manipulé en vrai qui a eu l'impression de faire un choix et en plus qui a été autorisé à le faire donc validé par le père et la mère pour la première fois c'était la clope c'était un jour mon père fume pas mais un jour il était avec ses copines jumelles qui avait 4 ans de plus que moi à l'époque et il fumait pas il demande une clope on partait au feu de la saint jean et là pour tester la température et l'ambiance j'ai osé dire et moi est ce que je peux en avoir une pour voir la réaction de ma mère pour voir la réaction de mon père pour voir comment je me situe dans tout ça normalement j'aurais dû me faire tuer ma mère aurait dû hurler me traiter de taré enfin bon bref et là non elle me dit bah vas-y si tu veux ouais et là il me donne une clope et donc je fume et intérieurement j'ai vraiment la sensation que c'est la première fois que j'avais le droit de faire quelque chose par moi même et du coup je vois que là que je me retrouve dans quand je me retrouve dans une situation où je veux reprendre les rênes les choses en main qu'est ce que je fais moi dirais que j'allume une clope et j'ai l'impression de faire quelque chose de ouf en vrai et ça participe à la mort ça participe à ma mort et ça essaye de montrer des trucs par rapport à ça et par rapport à mes parts qui veulent sauver le monde et qui veut pas que le monde soit comme ça et tout presque ça essayer de leur montrer que le monde est comme il est et qu'il n'y a pas besoin de transformer et ça me répète en boucle la mort est toujours parfaite n'importe de n'importe quelle manière que ce soit mais bon j'ai des parts aussi qui disent ouais non mais franchement le game sur cette planète là ça pourrait être vachement plus fun vachement plus cool mais on n'est peut-être pas là pour ça on n'est peut-être pas sur cette planète j'en sais rien c'est des idées comme ça qui me traversent on n'est peut-être pas sur cette planète pour faire le pays des billes mours et tout ça peut-être que on est là pour en chier pour voir jusqu'à quel point on peut rester l'amour et le pardon et tout ça j'en sais rien c'est des suppositions enfin c'est pour dire juste aussi comment c'est animé en moi et que tout le monde discute on lance ses idées et et voilà je suis en train de me perdre un petit peu mais je crois comment on est prêt à mourir le seul truc qui veut pas mourir c'est comme si on peut pas partir tant que c'est dans cet état le monde j'ai vraiment des parts qui sont convaincus que elles doivent sauver le monde que les choses ne devraient pas être comme elles sont qu'il ya un complot que la planète est sous emprise d'une force maléfique qui contraint tous les humains à être des esclaves sous couvert de l'argent et que on souffre tous de ça et qu'il faudrait se libérer en vrai je sais pas où elle est la vérité et je sais pas chaque chose est vrai pour l'instant où il est traversée j'imagine mais bon après voilà c'est par complotiste là qui pensent que donc il ya le réseau sur notre dos qui essayent de nuire de nous tuer qui pensent donc ce même truc essaye de massacrer l'humanité je pourrais facilement les croire et je pourrais facilement me mettre de leur côté et les laisser s'exprimer en disant ben en fait dès qu'on arrive sur cette planète c'est comme si c'était une planète qui était malsaine et que de base normalement si on y vient c'est bien pour une raison et je pense pas que la raison elle soit ce soit parce que c'est malsain si on est des êtres d'amour mais en vrai de mon point de vue je trouve que cette planète et les humains conditionnés qui sont dessus c'est hyper malsain à peine t'arrives à peine tu n'es déjà en maltraite on te sépare fait des trucs toi t'es pas prêt quoi et ensuite ben on te contraint d'aller à l'école et on te fait croire au père noël ça c'est ça le truc le plus plus absurde qui démontre bien que tous les parents sont sous emprise pour faire croire un bobard pareil qui est sous connotation de consommation de rien derrière ça et toi tu y crois au père noël tu crois que réellement c'est beau c'est un monde de bisounours et tout et puis après on te dit que non il n'existe pas et quelque part on le remplace aussi un petit peu avec l'état qui lui te fait croire qu'il est là pour te protéger pour mettre en place des choses pour ta protection ton bien-être mais j'ai l'impression que ça c'est aussi comme le père noël ça n'existe pas moi je me rappelle en instruction civique où on m'a raconté et que les femmes les enfants les handicapés les vieux l'état sont occupés ah ouais trop bien enfin moi c'est pas ma preuve que j'ai j'ai pas la preuve de ça donc du coup je peux que croire que effectivement l'état c'est comme le père noël on nous fait croire à la mouche qui pète donc voilà je sais pas où nous positionner en fait si je crois ces histoires ou pas parce que tout n'est qu'histoire on est d'accord on est bien obligé de se raconter des fils conducteurs pour suivre l'espace temps en lien avec la mémoire et tout ça quoi ce que je sais pas comment dire mais en tout cas j'arrive pas à me positionner à savoir c'est réellement quelque chose de mauvais sur cette planète qui veut nuire à tout humain ou si c'est l'expérience qu'on a tous choisi de vivre je sais pas je sais pas me positionner mais en vrai j'ai quand même des tribus internes qui sont plus dans le complotisme que dans le fait de croire que on vient s'incarner pour vivre quelque chose de difficile parfois l'être humain il est intelligent et pour qu'il soit lui-même emprisonné de ses conditionnements et de lui-même enfin je sais pas et c'est ça ça bloque ça veut pas ça veut pas sortir de ma bouche mais je pense quand même voilà qu'il ya quelque chose de malveillant sur cette planète mais de plus malveillant que la dualité qu'on est venu goûter parce que la dualité elle est elle est nécessaire parce que pour savoir que c'est froid il faut savoir que c'est chaud et pour savoir que c'est bien faut savoir que c'est mal et tout ça mais j'ai quand même l'impression que dans moi le bien le mal c'est un certain niveau et que après ce qui règne sur cette planète c'est un niveau supérieur de mal mais bon c'est encore que des idées tout est idée dans l'esprit et du moment où tu adhères à une idée t'en fais l'expérience j'ai remarqué donc c'est pour ça que là je m'interroge et que je sais pas quoi croire qu'est ce qui est le plus confortable finalement est ce que c'est plus confortable de croire qu'il ya un complot est ce que c'est plus confortable de croire que non on est là pour expérimenter la dureté je n'ai pas encore fait mon choix mais bon voilà du coup tout ce qui est soulevé par rapport à la mort et par rapport à tant que je suis en vie qu'est ce que je fais et le qu'est ce que je fais tant que je suis en vie il est forcément animé aussi par les croyances de est ce qu'un complot ou pas si un si je pense qu'il ya un complot je veux pas faire les mêmes choses que si je pense qu'il ya pas de complot par exemple bon voilà pour la petite vidéo interrogative du jour là vraiment je suis plus énorme retranchement je suis obligé de me confronter à des sensations vraiment pas cool des fonds inconfortables désagréables qui font même peur et en même temps je vois bien que je suis là je suis présente et que tout ça c'est un jeu même la peur quoi c'est un jeu oui je suis un peu troublé aujourd'hui c'est un jeu et en fait selon quelle part se déclenche en moi ça peut être le même game et ça aussi j'ai vu des stratégies de mes pas leur peur ils voient ah ouais ça travaille à fond là en fait ça travaille à fond je pense que l'intégration est en cours et eh ben c'est dur quoi un petit peu quand même il a y aller par qui me disent ouais mais nous on veut pas mourir justement avant d'avoir fini d'intégrer fini le travail tout et tout mais bon il ya du progrès parce que avant c'est par là un état comme la deux hémorragies et tout et ça serait ah vite il faut qu'on aille aux urgences vite il faut qu'on aille quelque part vite il faut qu'on le médical nous aide et tout et tout et pareil enfin j'ai des parts vraiment très perché qui me disent mais en fait ça aussi c'est du fake normalement on n'a pas besoin du médical mais on est conditionné que normalement on n'est pas capable de soigner soi même il faut aller chez le médecin le corps il ya l'homéostasie il est capable de régénérer ce qu'on sait pas à l'utiliser vu que on a remis notre pouvoir dès la naissance à l'autre et puis on ne s'apprend pas ça à l'école en plus un peu ce que sinon bas ceux qui nous manipulent n'auraient plus en prise à t'imagines là si demain en fait chaque humain on se rend compte qu'on n'a pas besoin du médical ils sont graves dans la merde donc là ouais je vois bien que ça fait le yo yo entre de complot et non il n'y a pas de complot et tout est parfait mais j'ai pas de réponse et j'ai pas de réponse si ce n'est que là j'ai atteint des seuils de ras-le-bol intense que presque je suis contente que la mort arrive ainsi si ça doit parce que ce que je vis physiquement le fait de pas avoir de calage dans ma bouche c'est de plus en plus intense je perds de plus en plus ma force vitale et mes moyens physiques et et je me dis bah en fait ça doit être comme c'est comme quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer grave je pense que ça ça vient titiller des questionnements et du coup je n'ai jamais trop discuté moi avec des personnes qui ont eu un cancer grave qui ont pensé qu'ils allaient en mourir et qu'ils sont sortis je sais pas quelles épreuves du coup ces personnes là ont traversé dans le lâcher prise parce que je pense que c'est ça tu es obligé de lâcher prise c'est obligé sinon ça ça fait vriller quoi donc là ouais c'est c'est brouillon dans moi mais ça va c'est assez tranquille c'est interrogatif pour ensuite pouvoir se positionner pour faire des actions et c'est vrai que pour faire des actions faut être en bonne santé quoi c'est mieux c'est mieux et puis j'ai les parts qui vont être enragés de se dire putain si on a une mauvaise santé c'est à cause de tous ces blaireaux là à dire connard et alors que nous on a essayé de prendre soin un maximum alors ça va dire qu'on n'est pas irréprochable dans la clope c'est un truc qu'on ne peut pas maîtriser mais je veux dire au niveau du reste niveau d'hygiène de vie on a mis en place des trucs vraiment bon pour soi quoi pour prendre soin mais on n'est pas parfaite voilà c'est ça que je veux dire et là je vois bien que ça bug ça passe d'un questionnement un questionnement et j'arrive pas à faire un lien c'est pour ça aussi que cette vidéo et c'est marrant parce que de me dire ok s'il me reste pas beaucoup de temps qu'est ce que je fais bah rien de plus que ce que je fais déjà déjà c'est bien il n'y a pas de deux trucs inachevés ou enfin je veux dire j'ai pas un truc de précis à faire que je serai frustré si je le fais pas et que donc si on me disait t'es mort demain bah franchement je crois que je ferai rien de plus aujourd'hui je me dirais pas ouah attend je vais faire un truc de fou avant de mourir non je vais fumer des clopes je vais faire un gros truc de ouf je vais m'accompagner dans la mort allez vas-y tire une taf mais bon la mort c'est en lien direct avec l'instinct de survie avec les mécanismes inconscients cerveaux reptiliens avec les modes de défense attaques fuites immobilisme et là je viens de me garer donc là ouais je crois que je vois ces trucs dans moi je sais pas trop quoi faire de tout ça et juste ben j'essaye de lâcher prise de prendre maintenant comme il est d'accueillir ce qui se passe et improvisation voilà et donc demain improvisation je sais pas quelle stratégie vont se déclencher pour essayer encore d'obtenir des soins pour ne plus supporter la sensation physique et essayer de sauver notre peau et en même temps il ya des parts qui disent est-ce que ça vaut le combat voilà bon je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui parce que ça bloque vraiment ça bloque vraiment à plusieurs niveaux et puis ben je vais poursuivre ma petite journée où il fait vraiment super chaud et je pense que c'est pour ça que ça me crée des hémorragies intestinales parce qu'il fait vraiment très très chaud ça me dilate les veines et je le sens un purée fou c'est c'est dur et encore dans la maison il fait pas chaud j'ai de la chance il ya des parts aussi en moi qui ont peur de pas être prête quand c'est le moment de pas voir la mort arriver et genre d'être distraite et de passer à côté c'est vraiment bizarre en moi comment ça réveille plusieurs systèmes de pensée ouais bon eh ben allez j'arrête mon bavardage qui n'est pas très concluant je trouve mais je vais réécouter voir un petit peu dans quelle étagère aller à plus